Après un an, pour plus de 240 heures de formation, les récipiendaires ont reçu ce vendredi leur parchemin. Ce sont les quatre supérieurs de l'OPRAG qui ont donc acquis plus d'expertise dans la gestion des ports. Une formation qui leur a été véhiculée par des professionnels venus de divers pays membres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Au Gabon, on a commencé en 1998 le programme portuaire où il faisait partie des pays pilotes qui ont lancé le programme. On est rendu maintenant à plus de 134 participants et 84 certifiés. Donc j'espère longue vie à ce programme ici et puis on est là pour accompagner la direction générale. Avec des modules de formation tels que le commerce international, les structures du port, le marketing, les finances et bien d'autres, les bénéficiaires ont exposé leur travail de recherche tout en apportant des recommandations nécessaires pour améliorer les rendements des ports et rades du Gabon. C'est d'abord une satisfaction personnelle. C'est bon pour l'entreprise d'avoir des cadres formés au port moderne. On aborde tous les points. C'est déjà ça cette première richesse et ensuite elle développe dans nos secteurs et nous apprend d'autres outils qui nous permettent au quotidien dans nos tâches de tous les jours. Cette formation rend parfaitement en adéquation avec la mission de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui se veut être ce corps qui promeut au sein des organismes des Nations Unies l'adoption de dispositions en vue de favoriser une action intergouvernementale dans la simplification des formalités douanières.